— C'est parti pour l'interview gestion de fortune. Je suis avec Alban Gauthier. Alban, bonjour. — Bonjour, Frédéric. — Alban, vous êtes directeur d'activité chez Fidexy. On est ensemble aujourd'hui puisque votre actualité porte sur une opération que vous lancez à Nancy, une résidence. — C'est ça ? — Une résidence étudiante, tout à fait, dans la ville étudiante, la première ville étudiante de France. — Une grosse ville de France. — Rapportée au nombre d'habitants. Oui, c'est quasiment 20% de la population qui est étudiante. Un campus... — C'est pas saturé, du coup ? — Alors écoutez, non. Oulala, seulement si ça l'était. Alors vous entrez dans le vif du sujet directement. — Ouais, ouais. Allez, on y va. — Un taux de couverture, en fait, très faible. En moyenne, on va dire, le taux de couverture de résidence dédiée pour les étudiants, c'est à peu près 20% en France. À Nancy, on est à 16%. C'est pas pour rien. C'est que c'est une population étudiante qui a beaucoup cru depuis une vingtaine d'années, plus 18%. 52 000 étudiants sur une métropole de 250 000. C'est vraiment une ville où il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants. Ils sont en incapacité totale de pouvoir se loger dans des conditions convenables. — Alors l'opération que vous lancez, c'est quoi ? Parce que vous me disiez, quand on préparait cette interview, que c'était une belle opération. — Oui. Alors l'opération avant-garde, telle qu'on l'a appelée, se trouve au pied du campus Artem, qui est un campus flambe en oeuvre dans lequel se trouvent plusieurs écoles, l'école des mines de Nancy, qui d'ailleurs sont un peu à l'initiative de cette opération dans le montage parce qu'ils recherchaient des logements pour trouver des solutions pour leur... — C'est eux qui s'enfuient un peu chercher des partenaires. — Les opérateurs, exactement. En gros manque de capacité d'accueil pour leurs étudiants. Ils se sont rapprochés du promoteur et ensuite de nous pour pouvoir monter sur cette opération. — C'est pré-placé. — C'est pardon ? — Pré-placé. C'est pré-vendu. — Oui. Alors c'est... — On peut tabler sur un taux d'occupation maximale. — Du point de vue locatif, on n'a aucune inquiétude pour le taux de remplissage qui soit le plus élevé possible dans les premiers mois qui vont suivre la mise en location quand l'opération sera livrée dans 2 ans. — On est dans quel cadre ? C'est de la résidence étudiante ? On est dans l'MNP, c'est ça ? — En l'MNP, aussi, on sent Sibouvard jusqu'à la fin de l'année. Le dispositif est toujours valable jusqu'à la fin de l'année. C'est actable d'ici la fin de l'année. Donc on peut très bien se positionner sur du Sibouvard. — Et ça sera livrable dans 2 ans. — 2 ans, voilà. Pour la rentrée 2023. — Bon. On s'est déjà vu... On parlait de votre activité. C'est vrai que vous faites partie, entre guillemets, des petits opérateurs. Vous êtes plus un artisan qu'un industriel. — J'avais dû vous dire qu'on était... Oui, on aimait bien la haute couture, le cousu humain. On n'est pas dans une course au volume. On se restreint beaucoup dans nos accompagnements parce qu'on ne veut pas commettre d'erreurs. Ça fait plus de 25 ans. — Quand on dit « on se restreint », c'est-à-dire qu'il y a des gens avec lesquels vous préférez ne pas travailler, des opérations sur lesquelles vous préférez ne pas vous positionner, c'est ça ? — Bien sûr. Bien sûr. Des opérations où les fondamentaux sont pas suffisamment présents, où il y a trop de risques dans l'exploitation. On va dire le sujet central, quand on monte une opération, c'est le sous-jacent. Et donc c'est l'exploitation. On est positionné depuis 30 ans sur peu de segments différents. On est principalement dans le domaine de la santé et dans l'étudiant depuis un certain nombre d'années sur des segments qui donnent énormément de visibilité sur les 10 ou 20 prochaines années. — Quand vous dites « les fondamentaux », c'est quoi ? C'est l'emplacement géographique ? C'est la localisation ? — Alors ça, c'est la base de l'immobilier. Mais après, il faut des besoins. C'est loger des étudiants parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y aura 3 millions d'étudiants en 2027. Il n'y a absolument pas les capacités pour les accueillir dans des logements adaptés. C'est dans le domaine de la santé également. On voit qu'on a une population extrêmement vieillissante et qui n'est pas du tout prise en charge dans des conditions très acceptables. Et donc on se positionne sur des marchés où le sous-jacent est extrêmement porteur, où il y a une forte visibilité avec des exploitants. Encore une fois, on le dit. Il y a de gros critères de sélection chez Félexy pour amener une pérennité et ne pas avoir à gérer du SAV où on se revoit pour de mauvaises raisons avec nos investisseurs. — Le SAV, c'est quoi ? C'est quand il y a trop de rotation, quand les gens ne restent pas, c'est ça ? — Non, pas forcément. Parce que de la rotation, il y en a toujours dans la résidence avec service, notamment dans l'étudiant. On sait que c'est plutôt des logements plug-and-play où il y a beaucoup de rotation. Ce n'est pas un sujet parce que c'est les besoins des cycles éducatifs aujourd'hui. — C'est comme ça, on en tient compte dans les calculs. — Voilà. Ça, c'est pas le sujet. Mais c'est surtout avoir des exploitants qui ont trouvé les bons équilibres, les bons paramètres économiques pour que les loyers soient payés de manière durable et qu'on se revoit pas au bout de 9 ans en disant « Finalement, votre loyer n'est pas bon, monsieur l'investisseur. » Et on va revoir l'ensemble des paramètres. C'est jamais bon quand on fait ça. Et on l'évite. — Ce que vous dites, c'est qu'il faut éviter d'aller avec des partenaires qui font des coûts, qui vont annoncer un service facial extrêmement attractif. Puis ça va pas tenir dans la durée. C'est ça ? — Exactement. Voilà. C'est le cœur. Mais toujours pareil. Quand on achète, on regarde le sous-jacent, le sous-jacent, le sous-jacent. C'est le maître mot chez nous. Et on a eu la chance, par exemple, pendant l'année Covid, d'avoir tous nos loyers payés à 100 %, c'est pas un hasard. On n'a pas, encore une fois, une course au volume. On s'est restreint énormément dans l'accompagnement parce qu'on considère que c'est ce qu'on doit à nos investisseurs et nos partenaires CGP. Et donc cette fidélité qu'on a depuis de nombreuses années. — Alors Fidexi, c'est du LMNP. On vient d'en parler avec cette opération à Nancy. C'est aussi de la nuit propriété. Et je crois que vous avez une opération sur Paris. — Oui, dont on n'est pas peu fiers. Parce qu'elles sont pas toujours faciles de monter des opérations dans cette zone aussi tendue pour des raisons de coût du foncier. Mais on fait revenir, on va dire, les classes moyennes dans Paris parce qu'on monte une opération qu'on va lancer dans quelques jours dans le 15e arrondissement, juste à côté du parc Georges Brassens, sous un dispositif qui a été rendu possible par l'évolution de la loi de finances 2021. Donc on monte cette opération en usufruit locatif intermédiaire avec des loyers intermédiaires vraiment pour loger les familles près des bassins économiques. — Le ticket d'entrée, ça sera quoi ? — 220 000 euros à peu près. Ça monte jusqu'à plus d'un million d'euros. — D'accord. — Parce qu'on a des magnifiques duplex avec rouvetop sur le toit pour de logements. Et donc voilà, une opération entièrement faite, entièrement montée suivant ce dispositif. — Avec un ticket d'entrée à 220. Quand on est sur la nuit propriété, le délai avant de récupérer l'usufruit, c'est quoi ? — Ça dépend des zones. C'est l'État qui décide de ces durées. Sur Paris, en l'occurrence, sur cette opération, on est sur 15 ans. — D'accord. — À partir du moment où le logement est livré à l'usufruitier qui prend possession du bien et qui le met en location à ses locataires. — Et ça, donc c'est un programme qui est en train d'être lancé, qui sera commercialement disponible quand ? — Qui sera disponible en fin de semaine. On ne peut pas être en plus au fait. — Ah, mais on est en plein dans l'actualité. — Et à la fois sur Nancy avec notre résidence étudiante et sur notre résidence parisienne. Toutes les équipes sont à fond au bureau, dans les locaux pour finaliser tous les derniers petits réglages avant les lancements commerciaux. — Bon. Écoutez, très bien, Alban. On vous souhaite succès sur votre opération à Nancy et puis sur Paris. Merci, Alban Gauthier, d'avoir été avec nous. — Merci, Frédéric. À très bientôt. — Sous-titrage Société Radio-Canada